Cher Pascal, bonjour. Bonjour Pierre-Paul. Présente nous ce nouveau concept d'émission que tu vas mettre en place à partir de la rentrée 2018. Alors c'est une émission qui me tient beaucoup à coeur parce que je pense qu'aujourd'hui en France il manque un peu plus de communication sur les gens qui font très bien dans le domaine du vin et on a le privilège de pouvoir accueillir et d'avoir accès à des vidéos passionnantes et je voudrais absolument aujourd'hui leur donner la parole mais dans des conditions qui pour moi sont idéales ou devraient être en tout cas sur ce niveau de précision. Alors le pourquoi de cette émission Pascal ? Je pense que malheureusement en France la culture du vin et je pense le rêve et ce que peut nous apporter cette noble boisson n'est pas encore reconnu et surtout présenté à sa juste valeur. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est vraiment mettre en avant les gens qui sur le plan peut-être un peu moins démocratisés vont vraiment venir parler de quelque chose de fantastique leur terroir. Donc là tu me lances la balle qui vas-tu inviter pour ces émissions ? Alors des vignerons qui à mon sens représentent ou en tout cas font partie des plus belles définitions des différents sols sur lequel ils sont ils sont basés sachant pertinemment que pour moi le terroir n'est pas forcément quelque chose de trop dispendieux ou qui coûtent des fortunes. Donc derrière ces terroirs dont tu parles il y a quoi ? Il y a une femme, il y a un homme et à partir de là ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est le temps de quelques minutes, c'est avoir le ressenti sur une cuvée particulière et qu'ils viennent justement nous nous faire rêver avec les superbes références qu'ils proposent. Une femme, un homme, une cuvée, pour ça il faut aussi du matériel, il faut des ustensiles qui soient au top. Tu me connais et tu sais, tu connais mon attachement à ce que beaucoup trop de personnes pensent être un simple détail. Pour moi tout étant fondamental et ça passe quoi qu'il arrive par des conditions de stockage qui sont fantastiques. Et on a le privilège d'avoir parmi nous des gens fantastiques qui nous suivent qui sont la Maison Hébert Art Frères et qui sur leur gamme d'armoires à vin aujourd'hui proposent des niveaux de compétences. La Maison Libère est pour moi une des grandes, grandes références. Ensuite, il y a un outil qui me touche beaucoup, qui compte beaucoup à mes yeux, c'est un beau coup de sommelier. Et Château-Layol aujourd'hui produit pour moi des œuvres d'art. Et on aura l'occasion vraiment de se rendre compte au fil des émissions que cet objet vraiment de très haut niveau aujourd'hui est pour moi le must du domaine et qui permet sur le plan esthétique de ne pas en tout cas trop abîmer les bouteilles. Mais il y a quelque chose qui me tient bien sûr très à cœur, c'est le verre. Pour moi aujourd'hui, le verre est la clé du vin. Et c'est lui qui, en fonction justement de ces différentes formes, de la finesse avec laquelle il a été pensé, va permettre d'exprimer au mieux justement tout le travail qu'a fait la vigneronne ou le vigneron durant toute l'année. Et pour moi, la famille Ridel est exemplaire dans l'idée justement de cette recherche des différentes formes en fonction des différents vins et qui va nous permettre aujourd'hui de rendre en tout cas le plaisir de déguster du vin, mais de manière quoi qu'il arrive évidente et surtout optimisée. Longue vie à cette émission, Pascal. On va déjà commencer et je vous donne d'ores et déjà rendez-vous au moins une fois par mois pour, je l'espère, vous faire avoir peut-être une autre idée de ce que représente le vin sur le bonheur au quotidien. A très bientôt. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501